Bienvenue amis Gémeaux pour votre tirage pour cette semaine du 14 ou 20 juin 2021. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo, sinon je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche pour ne pas moquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur les liens sous la vidéo. C'est parti amis Gémeaux, on va regarder ensemble pour vous l'énergie générale pour cette semaine. On va regarder l'aspect professionnel avec une carte de conseil et l'aspect sentimental avec une carte de conseil également. J'espère que vous allez tous très bien les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vos tirages pour le mois de juillet seront bientôt disponibles sur ma chaîne. Et bien sûr, je refais, les amis, je refais un live Q&A dimanche soir, ce dimanche soir, 13 juin, à 20h sur ma chaîne. Je sais que vous l'avez beaucoup aimé et merci infiniment pour votre présence. Vous aurez donc encore une fois, ou vous aurez pour la première fois, si vous ne l'avez pas fait, l'occasion de poser vos questions dans le tchat. Et je répondrai en direct dimanche soir, 20h, soyez au rendez-vous. Allez amis Gémeaux, on va regarder pour vous l'énergie générale pour cette semaine. Amis Gémeaux, c'est une série générale à ce moment, parce qu'on peut vous dire ici, les amis. C'est parti. Gémeaux. La femme qui tient un cœur en inversé. Bon. Ok. Allez, je vais vous lire ce que ça signifie, cette carte. Je me sens assez détachée, c'est étrange. Je me sens assez détachée par rapport à la situation quand même. A l'envers, cette carte pourrait indiquer que vous êtes bouleversé et que vous avez l'impression que votre vie amoureuse est sans dessus dessous. Elle pourrait aussi faire référence à des difficultés au sein de votre famille ou avec un ami intime. Si c'est le cas, il est temps de lâcher prise ou de résoudre maintenant la situation. Il est également possible que cette carte à l'envers fasse référence à une femme qui apporte une influence émotionnelle négative dans votre vie. Cela pourrait impliquer de la jalousie, de la rancœur ou même de la manipulation subtile. Ne prenez pas les choses personnellement, mais efforcez-vous de clarifier la situation en vous réappropriant calmement votre pouvoir. Et souvenez-vous toujours d'attirer vers vous une énergie de sincérité bienveillante, les amis. Mais c'est bizarre parce que ce que je ressens, c'est pour certains une déception sentimentale, mais je sens une forme de détachement en fait. Comme si... Bon, bah écoute, j'ai déjà vécu ça une fois, deux fois. Ok, hein, c'est comme... Il y a une forme de détachement, d'accord ? Il y a une forme de détachement, c'est ce que je ressens. Allez, on va enverrir les aspects professionnels comme vous. Oui, j'ai mis ce qu'on peut vous dire pour cette semaine du 14 au 20 juin 2021. Alors, pour certains, attendez, parce que pour certains, avec cette carte d'énergie, ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a peut-être une ex qui pourrait venir envenimer votre vie sentimentale. Voyez ? Apporter une influence négative, d'une certaine façon, pour certains. Allez, on va regarder l'aspect professionnel pour vous. Amis jumeaux, c'est cette semaine du 14 au 20 juin 2021. Allez, on va. Professionnels, amis jumeaux, on a le pape et le pendu. Bon, le pape, ça nous parle d'une évolution. Ça nous parle d'un contrat possible, ça nous parle d'un engagement. Et avec le pendu, on est en attente, d'accord ? On est dans l'attente, les choses sont peut-être bloquées. Peut-être qu'on espérait une évolution de carrière et que pour l'instant, on ne peut pas, c'est bloqué, d'accord ? Il y a cette énergie d'attente, cette inertie. Peut-être qu'on attend de commencer un nouveau contrat ou une évolution de notre carrière. Il y a quelque chose dans ce genre, d'accord ? Et pour d'autres, je reçois un message différent. J'ai l'impression que vous avez envie d'avoir un rôle, de jouer un rôle de coach, de guide spirituel. Et vous réfléchissez encore comment mettre en place tout ça, ce que vous voulez vraiment. Les services que vous pourriez proposer, d'accord ? C'est vraiment ce que je ressens ici. On va regarder une carte de conseil pour vous à vos gémeaux. Ça peut nous parler aussi d'un contrat clé qui est en attente. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un contrat clé qui est en attente ici, qui est en suspens. On attend quelque chose. On attend les clés de quelque chose peut-être aussi. Allez, montrer au monde le vrai et vous. J'ai l'impression que peut-être qu'effectivement, pour certains, vous avez envie de jouer un certain rôle de coach, de guide spirituel. Peut-être que vous êtes dans la médiumnité. Et il y a cette énergie de blocage, d'accord, ici. Vous n'osez pas. Vous n'osez pas. Vous dites, voilà, est-ce que j'en sais assez ? Est-ce que j'ai le pouvoir ? Et on vous dit, non, montrer au monde le vrai vous. Nous sommes tous uniques, vous voyez. Tout le monde doute de soi. Tout le monde doute de soi alors que tout le monde a quelque chose de particulier et de riche à apporter au monde. D'accord ? De riche et d'unique. Vous ne serez jamais comme un Anthony Robbins, mais vous n'avez pas à être comme un Anthony Robbins. Vous avez à être comme vous, vous voyez. Parce que les gens viendront pour vous. Parce que vous avez quelque chose de spécial, de particulier, d'unique à leur proposer. Vous voyez. Il y a vraiment cette notion de... Ouais. N'ayez pas peur, en tout cas. Allez-y. Montrez au monde qui vous êtes. Ça nous parle bien de cette notion d'évolution. Donc, ouais. Voilà. Amis jumeaux, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça résonne avec vous. On va regarder l'aspect sentimental qu'on joue à mes jumeaux. Allez. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ? Jumeaux, c'est une solaire et un irrationnant. Cette semaine du 14. Le 14 au 9 juin 2021. Amis jumeaux, c'est une solaire et un irrationnant. Qu'est-ce qu'on peut vous dire au niveau sentimental ? Allez. Amis jumeaux. On a l'amoureux et la tour. Bon. Pour certains, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui s'écroule dans votre vie sentimentale à cause de cette femme. Il y a une femme ici. Il y a quelque chose qui fait s'écrouler votre vie sentimentale. Peut-être que vous avez fait une rencontre et que soit cette personne est déjà prise, soit il y a une ex qui revient dans la vie de cette personne ou dans votre vie et ça fait s'écrouler quelque chose ici. Vous voyez ? Et pour d'autres, j'ai plutôt l'impression que oui, il y avait cette énergie-là de déception amoureuse. Ok ? Ou d'une énergie tierce qui viendrait pourrir un peu la chose. Mais vous allez laisser ça derrière vous ou cette personne va laisser ça derrière elle parce qu'on a une prise de conscience avec la tour. On a une prise de conscience qu'on est amoureux. On a une prise de conscience qu'on est amoureux. Et ça peut venir d'une façon tellement soudaine, électrique, un moment eureka. Et là, on est vraiment avec la carte de l'amoureux sur une connexion d'âme à âme, de cœur à cœur, de corps à corps. On se sent vraiment connecté avec cette personne. Donc, même si on a une énergie tierce ici ou même si on a cette déception du passé ou une relation qui s'écroule ici, soit vous allez revenir à vous. Si c'est effectivement une situation qui s'écroule ici, vous allez revenir à vous et ça va vous faire un bien fou les amis. Parce que vous allez prendre conscience de peut-être des dysfonctionnements dans vos relations. Vous voyez ? Vous allez revenir à vous, vous allez prendre soin de vous et vous allez corriger tout ça. Et pour moi, pour certains, je ressens plutôt une prise de conscience subite, surprenante, que vous êtes amoureux ou amoureuse. Ok ? Ou que cette personne est amoureuse ou amoureuse. On va regarder envers le conseil. Est-ce qu'on peut vous dire, amis, jumeaux ? Ah ouais, mais quelque chose de mince. En fait, je l'aime. Vous voyez ? Mince, en fait, je l'aime. Soyez audacieux, courageux et faites le premier pas. Ouais, j'ai vraiment l'impression que pour certains, vous allez vous rendre compte que vous aimez quelqu'un. Que vous aimez vraiment quelqu'un. Vous voyez ? Voilà, amis jumeaux, écoutez, j'espère que ça a résonné avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Merci infiniment, les amis, pour vos likes, vos partages, vos commentaires qui m'aident vraiment à faire grandir ma chaîne et à aider un maximum de personnes. Et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501